Je suis avec Lionel Pellegrino, entraîneur de l'équipe de France de Lazer Standard et qui a notamment suivi Jean-Baptiste Bernas depuis de nombreuses années. A ce sujet, j'aimerais lui poser quelques questions. Bonjour Lionel ! Je voulais te demander depuis combien de temps tu suis Jean-Baptiste ? J'ai commencé à suivre Jean-Baptiste au niveau de la Ligue en 2001 et après je l'ai suivi au niveau du Pôle. Maintenant qu'il est en équipe de France, je le suis au niveau de l'équipe de France et je travaille aussi avec Félix Truvaut avec les équipes de France. Au sujet de Jean-Baptiste, ça fait un petit moment que tu le suis, on le sait. Au niveau régional, à l'époque quand il a commencé le Lazer, aujourd'hui tu ne vas pas lui apprendre à faire de la voile. Quel est ton rôle concrètement ? Mon rôle a évolué au fur et à mesure des progrès de JB. Au début j'étais très directif parce que c'était un jeune coureur, après j'étais plutôt là pour le guider. Et maintenant mon rôle est plutôt de l'accompagner dans la haute performance et répondre à ses attentes et à ses questions. Et je suis à sa disposition en fait. C'est-à-dire que je ne suis plus moteur, c'est lui qui est moteur et moi j'essaye de répondre à ses demandes. Dans le même registre, quel conseil tu donnerais à des jeunes compétiteurs qui ont l'ambition de faire de l'olympisme dans la série du Lazer et qui démarrent en 4.7 ou en radial ? Alors je pense que l'important en Lazer en fait, c'est un bateau très très simple mais très difficile techniquement. Et la première chose en fait, c'est de maîtriser le bateau et d'avoir le bateau dans la peau. Donc de s'amuser avec le bateau, de tester des choses, de faire des choses à chaque fois simples et ludiques pour vraiment avoir le bateau dans la peau et pour maîtriser le bateau. Le jeu c'est quelque chose d'important. Le jeu est important et surtout connaître le bateau. Et le Lazer c'est un bateau qui est tout simple mais on fait tout le temps la même chose à l'entraînement. Et moi ce que j'encourage en fait, c'est de faire de nouveaux exercices, de jouer avec le bateau, de tester des choses. Développer les sensations. Et développer les sensations et ce genre de choses. Mais ça passe par le jeu et ça passe par la maîtrise du bateau. D'accord. Et alors, inversement, quels conseils tu donnerais aux jeunes entraîneurs qui sont dans les clubs et qui n'ont pas forcément l'expérience du haut niveau ? Alors, de ne pas hésiter à aller chercher des informations sur d'autres pays, sur d'autres entraîneurs, sur d'autres façons de naviguer, sur les croix, sur les polonais, sur les anglais. Et de ne pas hésiter à faire les éponges. C'est-à-dire prendre les informations de différents pays ou de différentes cultures. Ou de différents clubs aussi. De différents clubs et pour pouvoir se remettre en cause et faire progresser leurs coureurs. Le danger en fait, c'est de rester bloqué dans son petit monde et de ne pas évoluer. Ouais, de se remettre en question. Le laser, c'est un bateau où la hiérarchie n'est jamais figée et tout en remise en cause. Donc, si on reste figé, on ne progresse pas et on se clairose. D'accord. Merci Yonel. Dernière question, depuis combien de temps tu connais Marçon Yoting et quel rapport tu as ? Ah, ça fait des années que je connais Marçon Yoting. Et surtout Marçon Yoting, l'avantage c'est qu'il a un stock énorme et qu'on peut aller choisir son matériel et on est toujours bien accueillis. C'est gentil Yonel. Merci et puis bonne continuation pour la suite. Merci Marçon Yoting. Merci.